Bonjour, je suis donc Guylain du blog improviséauviolon.fr et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je partage ici avec vous aujourd'hui le travail que je suis en train de mener pour arriver à un objectif, c'est de pouvoir être serein et de ne plus me perdre dans la grille. Voilà, je crois que c'est un peu le graal de tous les improvisateurs en herbe. Et petit à petit, depuis deux mois que j'ai commencé ces vidéos, ça progresse. Et je pense que si vous avez fait un petit peu un travail similaire, vous devez en être aussi à un élément d'élaboration meilleur qu'au début. Voilà, donc je vous rappelle simplement que dans les vidéos précédentes, on a vu les points suivants. Premièrement, à l'aide de Pizzi Gato comme ça sur son violon, de pouvoir faire une ligne de basse. Cette ligne de basse est composée sur les accords de la grille. On avait pris une grille de blues pour que ce soit simple. Ensuite, on a cherché à jouer simplement les notes de la gamme blues, puisqu'il est évident que si on n'a pas besoin de réfléchir aux notes, c'est quelque chose de gagné pour pouvoir construire autre chose. Donc on prend une gamme simple. Ensuite, on a construit des riffs courts, des riffs d'une mesure, de deux mesures, pour arriver à ancrer dans notre corps cette notion d'espace musical que constitue une mesure, que constitue deux mesures, voire même que constitue quatre mesures. Donc aujourd'hui, moi ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer ce que j'ai fait là ces derniers jours, à savoir travailler une partie d'improvisation plus libre. Donc essayer d'avoir, on va dire un peu plus, l'attitude de l'improvisateur, puisque jusqu'à présent c'était quelque chose, on va dire, plutôt de mécanique. Et la difficulté qu'on a, c'est comment pouvoir avoir cette attitude d'improvisateur en se sentant libre, tout en respectant les contrats d'avouer par la grille. Alors l'attitude de l'improvisateur, peut-être que je la ressens, c'est quoi ? C'est la première chose, c'est d'essayer d'être relax. Et de ne pas se dire, oup, qu'est-ce qu'il c'est qu'il va falloir que je joue ? Donc c'est d'arriver à être dans un flux continu, et petit à petit, un petit peu comme lorsqu'on parle, arriver à trouver les mots justes, donc les notes justes. Je vais prendre un exemple. La première fois qu'on parle au public, la plupart des gens, si on vous dit là maintenant, allez, viens, parle devant dix personnes, qu'est-ce que vous allez faire ? Beaucoup de gens sont un peu coincés, ils n'osent pas parler. Par contre, quand on a l'habitude, même si on est pris à l'improviste, on va dire bonjour tout le monde, je suis content d'être là parmi vous, pour vous parler de ceci et cela, et puis les mots vont venir au fur et à mesure. Et bien là, je pense que c'est pareil, il faut avoir l'habitude d'avoir un flux, et de laisser venir les notes. Alors pour ça, il faut pouvoir être assez relax. Une attitude importante, je pense, c'est de ne pas chercher la performance. La performance, on la cherche plutôt lorsqu'on a une partition, qu'on travaille dix fois, cent fois le même trait, et qu'on veut que ce soit parfait. Là, on ne va jouer qu'une seule fois, puisqu'on va improviser. Donc on ne va pas chercher la perfection, on va chercher le petit truc qui va nous faire plaisir dans le passage qu'on vient de jouer. Et donc ce qui est important, à mon sens, c'est de ne pas avoir de jugement. On peut jouer des trucs mauvais, très mauvais, on peut jouer des trucs bien, et puis parfois, on va trouver des choses qui nous font plaisir. Et c'est ça qu'on va essayer de renouveler, finalement. Mais même lorsqu'on se trompe, on apprend quand même. Si on est capable de mémoriser que ça, ce n'était pas terrible, ou en tout cas, au-delà de ce n'était pas terrible, ça ne m'a pas plu. Voilà, donc on va essayer de laisser passer ce flux. Et donc pour ça, dans l'exercice que j'ai fait ces jours-ci, c'est un exercice sur uniquement des noirs. On va reprendre le même principe que les riffs, mais donc on va les faire plus doucement. On va jouer des noirs sur la grille, en laissant des temps de respiration, parce que finalement, lorsqu'on finit un premier riff et qu'on respire, c'est ça qui va nous donner de l'énergie, et on va dire, qui va nous donner, je ne sais pas s'il faut dire, de l'intuition, qui va nous conduire à la note d'après, qui elle-même va nous conduire à la note d'après, etc. Voilà, donc je vais essayer, avec mon violon, juste de montrer ce que je suis en train de vous parler. Ça n'a évidemment pas la vocation d'être parfait, vous l'avez compris. Et donc je vous demanderai d'être comme j'essaie de le faire, sans jugement, juste de prendre l'essence, et de prendre l'essence. Voilà, à très bientôt pour la suite des vidéos sur J'improvise sans me perdre sur la grille. J'improvise sans vous remettre d'elle, Toutce, à très bientôt pour la suite des vidéos. Sous-titrage FR ?